Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est parti donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très intéressant, je vais vous parler des rôles de la bourse, donc qu'est-ce que la bourse et qu'il y a son rôle. Donc tout ça, on va voir tout ça dans quelques instants, je vous remercie tout d'abord pour votre fidélité. Les bourses de valeur au marché financier sont des lieux où s'échangent donc différents produits financiers, parmi ceux-ci les connaissants, les actions et les obligations. Nous verrons plus tard qu'il existe une multitude d'autres produits dont le nombre n'est limité qu'à l'imagination des financiers. Donc la bourse joue le double rôle d'être à la fois un lieu de financement pour les entreprises, les états ou les collectivités, mais également un lieu de placement. Donc c'est pour cette raison que le marché boursier est syndicale 2, ce marché qui sont respectivement le marché primaire et le marché secondaire. Donc le rôle du marché primaire est d'organiser la rencontre des sociétés cherchant à financer leur développement et des tenteurs de capitaux. Donc parlons présent des marchés secondaires. Donc le marché secondaire tient plutôt le rôle du marché de l'occasion où les différents intervenants peuvent s'échanger les titres. C'est donc ce marché qui est bien sûr le plus actif et qui s'échangent des milliards d'euros par jour à la bourse de Paris. Donc la bourse joue un rôle primordial dans l'économie contemporaine. Les entreprises y trouvent une partie des capitaux nécessaires à leur expansion, tandis que l'état y finance le déficit de ses comptes. A l'origine, donc la bourse était un marché supposé ouvert à quiconque souhaitait vendre ou acheter la bourse de Paris fut certainement érigé dans cet esprit. Il siègea d'un édifice construit au Frédéric Éthique, mais bientôt réalisa que pour homologuer ses contrats, il fallait un organisme officiel. C'est ainsi que les personnes autorisées à exercer en bourse à faire limiter à certaines catégories d'opérateurs, ce sont les sociétés de bourse qui sont aujourd'hui les intermédiaires obligées pour opérer en bourse. En effet, un parche qui ne peut pas intervenir directement sur le marché et doit obligatoirement transmettre ses ordres à l'intermédiaire financier. Voilà donc les amis, en tout cas je vous remercie énormément, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Je vous remercie, passez une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !